On a l'immense plaisir pour la continuation de cette journée, il y a le jeu au lac, d'accueillir Ivan Smurf-Horandaise, qui est un joueur sur Smash Bros Ultimate, et qui va un peu nous parler de l'eSport, qui se développe déjà depuis 1997, c'était Quick, le premier jeu qui a pu vraiment démarrer là-dessus, qui était un peu un jeu de type FPS, de type un peu à la Doom, mais en 3D, et puis qui était très très bien manipulable, multijoueur en LAN, et puis voilà, il s'est développé un peu en même temps que les LAN, et ça s'est développé de manière exponentielle, l'eSport, ça drive aussi pas mal d'argent, plus d'un million parfois pour certains joueurs. En 2019, c'était sur Airstone, Jao Mengli, connu comme VK Lyon, a empoché pour sa part 200 000 dollars, donc voilà, c'était la sacrée championne du monde sur ce jeu. Donc il y a des possibilités, mais on va en parler justement avec un joueur semi-pro, car je dois être semi-pro en Suisse romande, comment ça se passe, quelles sont un petit peu les difficultés et les possibilités quand on s'intéresse à l'eSport. Donc il y a tellement une longue histoire depuis environ 2002, surtout sur Super Smash Bros. Voilà, je te laisse la parole et bienvenue. Merci Loïse, merci. On est avec une audience plutôt jeune aujourd'hui, mais c'est bien, parce que j'ai pris plein plein de thèmes. Je me suis dit justement que si on était avec des gens plus jeunes, on allait plutôt aller directement dans l'événement et dans ce genre de choses-là, et si on avait des gens qui étaient ici plutôt pour le côté marketing de l'eSport et ce genre de choses-là, on irait un peu plus dans le pointu. Mais du coup, je vais me présenter. Je m'appelle Ivan Orendez, j'ai 24 ans. J'ai été joueur pro pendant un bon petit moment. Et maintenant, je me reconvertis et je suis un peu un énorme couteau suisse de la scène e-sportive suisse, dans le sens où je suis commentateur, je suis organisateur d'événements, je suis consultant, je suis coach. Et du coup, je me reconvertis de ma compétition à aussi des talks comme celui-là. Merci de l'invitation encore Loïse à Bibliothèque de Vevey. Et aujourd'hui, je vais vous parler du coup de l'eSport en Suisse et puis pas que. On va faire un petit peu l'historique et puis ce que je vais faire, c'est que je suis allé piocher chez des académiques pour des trucs un peu plus pointus. On va commencer par faire une petite définition de l'eSport et exactement ce que c'est. Parce que je pense qu'il y a des gens dans la salle, peut-être pas vous, vous êtes trop jeunes, mais le terme e-sport, il y a des gens à qui ça gratte. Le terme sport là-bas dedans, ils n'aiment pas. Si tu demandes par exemple à tes parents e-sport, tu leur dis je suis un e-sportif et il va te rigoler au nez. Peut-être, peut-être tu as des parents super géniaux et tant mieux. Franchement, il n'y a pas de problème. Moi, les miens, ils n'étaient pas comme ça. Et du coup, on va passer par là. On va parler un petit peu de mon expérience à travers Smash Bros. Moi, je joue à un jeu de combat principalement. Je suis un analyste sur ces jeux de combat-là avec de l'expérience sur des FPS, sur des MOBA et d'autres formules aussi. Et puis, on va parler du coup de comment ça se passe en Suisse. Qu'est-ce qu'on a ? Quels sont les problèmes qu'on a en Suisse ? Parce que de toute évidence, on n'est pas aussi avancé que ces messieurs qui ont BMW sur leur maillot, la très chère G4. Et du coup, on va se poser un peu les questions. Du coup, vous proposez non seulement de discuter un maximum. On a une heure et demie. Alors, je ne vous attends pas à ce que vous restiez là une heure et demie scotché. Si vous ne me trouvez pas super passionnant, il y a des jeux qui sont plus passionnants que moi. Il y a un soleil. Je ne prendrai pas mal si vous y allez. Mais par contre, si vous avez des questions, comme on a du temps, posez-les. On peut aller dans le détail. Moi, je vais proposer du coup des contenus académiques qui vont peut-être un peu être redondants, mais qui seront sûrement peut-être intéressants pour des gens qui aiment le contenu pointu. Et après, je vais parler de mes tournois, de mes connaissances, de tout ce que j'ai fait, comment j'ai commencé, tout ça. Et vous n'hésitez pas. Si vous voulez savoir quel score j'ai fait à un certain tournoi, ou bien sûr, vous vous avez tapé, posez la question. Du coup, comme ça, vous savez un tout petit peu qui je suis. On va revenir un tout petit peu après. De toute façon, je vais faire un petit parcours de ce que j'ai fait pour pouvoir parler un peu de la scène suisse. Mais je pense que la meilleure manière de me présenter vraiment, ça doit être via un match que j'ai fait. Super Smash Bros, c'est le jeu de combat Nintendo. Pour les gens qui sont en live, je suis navré, mais du coup, vous ne pourrez pas voir ça directement en live. C'est sur l'écran. Et la particularité de ce jeu de combat, c'est que c'est un jeu de plateforme. Donc déjà, on a des vies. Le but, c'est d'éjecter l'adversaire de la plateforme. On a des pourcentages. Ce que vous voyez comme pourcentage, en fait, c'est plus. Les pourcentages sont hauts, plus la personne va loin. Et du coup, c'est plus facile de l'éjecter. Et c'est le jeu de combat Nintendo, donc on va voir les personnages qui partent dans tous les sens. L'opportunité pour laquelle j'étais invité, c'était une opportunité où un des organisateurs de tournois aux Etats-Unis, ils ont invité tous les meilleurs captains de Falcon au monde. Ils ont fait un énorme round-robin avec 8 des meilleurs Falcon au monde. Donc ça, je suis contre le 14e meilleur joueur mondial, qui est Fatality. Qui m'a mis une belle sauce en passant. Et ça va être probablement ma plus belle victoire à travers ma carrière. 14e meilleur joueur du monde, une seule fonctionnelle en Etats-Unis. Du coup, ça tremble à ça. C'était la version d'avant, c'était sur Smash 4. Mais comme ça, vous avez au moins une idée de ce que je fais, à quoi ça ressemble. Et puis, je vais juste vous montrer aussi un peu, dans Momocon, une audience à quoi ça ressemble derrière. Parce que là, on a que le jeu, mais on sait un petit peu à quoi ça ressemble juste là-bas. Il y avait un peu de public quand même, il y avait un petit peu d'audience. On n'est pas dans les stades de League of Legends, mais sur Smash Bros, on a quand même des gros tournois, des trucs comme ça. Et puis là, c'était vachement sympa. Je marche mieux sous pression, moi j'adore ça. Non, justement, le fait, pour la petite anecdote, Fatality, c'est quelqu'un qui a une grande bouche quand même. Du coup, quand il est monté les escaliers, il s'est retourné, il a fait « You're next, baby ! » Ça veut dire « C'est le prochain, tu vois ? » Je n'aurais jamais dû dire ça. Il n'y a rien qui me tourne plus. Alors, alors ? Pour venir sur le diapo, voilà, puis comme ça, vous avez une idée de ce que je fais. Et pour le plan, c'est ce que je vous ai dit avant, on va faire sport-e-sport. On va parler un peu de ces deux aspects-là. On va essayer de définir exactement ce que c'est le sport. Ensuite, on va parler de l'écosystème e-sportif en Suisse et dans le monde. Je vais vous faire une petite histoire un peu de… Tu as brièvement introduit comment c'était l'e-sport, les premiers tournois et ce genre de choses-là. On va aller un petit peu plus en détail, l'antiquité là, le e-sport de boomer. Et ensuite, je vais parler de mon expérience. On va aller un petit peu plus en détail aussi un peu là-dedans. On va regarder ce que j'ai fait en tant qu'organisateur, en tant que joueur principalement. Je vous rappelle que je suis aussi coach. Si vous êtes à fond dans un jeu, que vous avez besoin d'un conseil, je n'en sais rien. Je suis un coach. J'ai coaché des gens qui sont maintenant en top 5 Suisses. Je pense à Noé par exemple. La deuxième personne qui va venir ici, c'était Mojo qui est chez Maestria, qui est venu aussi s'entraîner chez moi pendant longtemps. Et j'ai été en contact avec des top 5 meilleurs joueurs au monde pendant très longtemps. À travers plusieurs disciplines, je peux vous donner des conseils. N'hésitez pas. Et ensuite, c'est là où je dis qu'il y en a trop. J'ai mis en parenthèse. Du coup, on peut parler de l'e-sport en 2028. Sur quelle forme on peut s'attendre à ce que l'e-sport change, les nouveaux moyens, les autres choses-là. Et un thème aussi qui me tient fortement à cœur, qu'on va laisser ça sous forme d'ouverture si on a encore du temps, c'est le côté addictif dans les jeux vidéo. C'est un terme qui, en général, les gens qui font de l'e-sport, on n'aime pas du tout. Moi, je n'ai pas de mal avec ça. Et je le mets en contraste avec un aspect constructif qu'on pourrait proposer. Et on va terminer, si on a le temps, de toute évidence, on va créer le temps pour. Avoir notre très cher Yox et Mojo de chez Maestria, qui vous montreront à quoi ça ressemble un match d'Ultimate directement live. Et comme ça, je pourrais vous le commenter. Vous pourrez poser des questions et faire ce genre de choses-là si ça vous intéresse. Je ne sais pas si on a du temps après coup aussi, mais j'imagine que si vous voulez les affronter sur Smash Bros, si vous avez une petite expérience, ça sera tout à fait possible aussi après coup. Une petite demi-heure, un petit vin. Parfait, parfait. Alors justement, si vous voulez aller taper sur Smash Bros ou vous faire taper, c'est possible. Ok, alors je vais changer de diap. Ce que j'ai fait là, c'est que je vous avoue un truc, c'est que je ne suis pas un académique. Je ne suis pas quelqu'un qui sort des universités. Je sors du terrain. Et du coup, je ne vais pas faire semblant d'être un académique. Je ne vais pas faire semblant d'avoir fait mes propres études là-dedans. Je vais prendre directement un PowerPoint de Nicolas Bezombe, qui est un docteur en sociologie e-sportive. et je vais vous aider à l'interpréter. En fait, on va le regarder ensemble et puis on va faire ça comme ça. Alors, alors ? Voilà. Alors, Nicolas Bezombe, c'est un docteur qui travaille sur Paris et qui a fait énormément d'événements, qui a énormément travaillé, qui a proposé des modèles et des mind maps qui sont vraiment bien et qui a proposé, du coup, en fait, via ce PowerPoint, ce travail-là, d'étudier les parallèles entre sport et e-sport et se poser la question, du coup, est-ce que l'e-sport mérite vraiment ce terme-là ? La façon dont il l'a fait, c'est qu'il a pris une définition très traditionnelle du sport, la plus stricte possible. Et du coup, il s'est posé la question, est-ce que l'e-sport, ça correspond ? Alors, point par point, on va regarder ensemble les similitudes qu'on peut trouver entre le sport et l'e-sport et ensuite, on va aller un petit peu plus dans le côté rhétorique. On va se poser la question, est-ce que ça correspond ? Alors, ça, c'est un peu le côté brainstorming. On a un peu tout ce qu'on peut trouver dans les deux. On a des entraînements, des choses qui peuvent surprendre aussi pour certains, du suivi paramédical, des barres thématiques. Ça, je crois que vous en avez gentiment vu. Il y en a qui naissent en Suisse un peu plus fréquemment. On a le Quartz, par exemple, à Lausanne. On a des bars à Zurich, des choses-là. On a des structurations d'équipe, des coachs, des cursus universitaires. Ça, c'est déjà un sujet beaucoup plus chaud en Suisse. On en reviendra un peu sur le côté institutionnel de la chose. On a de la préparation mentale, les bourses athlétiques, des analyses, des records, des Hall of Fame. C'est juste pour mettre un petit peu le mood. On voit qu'il y a pas mal de choses qui sont en lien. Dans le matériel spécifique, là, on a quelque chose. En gros, là, c'est les différences qu'on a. On a rarement vu un footballeur utiliser sa chaise de gamer sur le terrain. Mais pourquoi pas ? Je ne sais pas. Dans le matériel spécifique, du coup, on a la souris, on a des claviers qui sont plus orientés pour le gaming. Je vais faire une petite parenthèse sur les outils, justement, qu'on utilise pour pouvoir pratiquer l'e-sport plus tard. Si on vient, par exemple, à parler de l'e-sport dans le futur et puis des moyens technologiques qu'on utilise. Les manettes. De l'autre côté, on a rarement vu un e-sportif jouer à Call of Duty sur son vélo. Enfin, je ne sais pas. Moi, perso, non. On ne sait pas. C'est vrai. C'est vrai. Franchement, je n'en sais rien. Mais quoi que, avec la crise du Covid, on a trouvé un moyen de marier le sport L-e-sport sur RTS e-sport, par exemple, en faisant qu'il y ait des… Comme le Tour de France, il devait être… Je crois que c'est le Tour de France ou le Tour de Romandie qui, malheureusement, devait être annulé. On a mis des vrais cyclistes sur des faux vélos, en soit. Des trucs qui vont tourner sur place, mais qui émulent vraiment de manière parfaite, en fait, la façon dont on se comporterait sur un vélo. Avec, en face, des faux calls, du coup, tout en réalité virtuelle. Et on a réussi, du coup, à créer une forme de compétition qui était assez fiable à travers ça. Donc, non, au final, le vélo, ce n'est pas si loin que ça. Des crampons un peu plus durs. Et puis, quelque chose qu'on voit qui est des deux côtés, par contre, c'est les maillots. On a le maillot du Paris Saint-Germain des deux côtés. Ça, c'est quelque chose dont on reviendra de toute évidence droit après. On a un corps arbitral, ce qui peut paraître un peu absurde pour certaines choses. Maintenant, il y a un corps arbitral dans à peu près toutes les compétitions de haut niveau et de haut renommée dans l'e-sport, comme de toute évidence dans le sport. On a des coupes, des médailles, des ceintures, des bagues et des choses comme ça. On a, justement, le côté ceinture. On a Sonic Fox, qui est un des joueurs de jeux de combat les plus connus, qui brandit sa ceinture. Je ne sais pas celle du CEO, mais on a quelques fois ses idées, justement. On va rendre un peu théâtral les tournois, comme le CEO, où le top 8, il va se passer dans un énorme ring au milieu d'une salle, avec des entrées comme des catchers, comme on peut le voir juste là. C'est assez marrant à voir. Ça donne un côté... Oui, c'est ça. Tu as le côté théâtre qui rentre dedans, avec les bagues et des choses comme ça. Je crois que ça, sauf erreur, ça doit être du... Non, je ne sais pas, en fait. Ceux-là, je ne sais plus. Je suis navré. Cette bague, elle correspond à un jeu, mais je ne sais plus à quel c'est. Ça, c'est la coupe du monde de League of Legends. Je pense que c'est probablement la plus convoitée au monde en ce moment. C'est le plus gros e-sport du moment et depuis plusieurs années, quand même, en termes de chiffres, en termes de nombre de personnes qui jouent. Pas en termes d'argent qui se gagne directement à travers les compétitions, mais à peu près tout le côté économique, le plus gros, il est là. Il est chez League of Legends. On a les casters. C'est moi. Les gens, du coup, qui passent leur vie professionnelle à commenter les matchs, à faire en sorte que vous passiez un bon moment pendant que vous regardez ces matchs, qui vous analysent le truc, qui vous divertissent, qui s'énervent aussi, il semblerait. Et puis, du coup, du côté e-sportif, c'est un peu particulier pour un caster parce qu'il y a toujours le même système quand on a deux casters. C'est le play-by-play, la personne qui va analyser et qui va dire ce qui se passe rapidement. Mbappé, Cristiano Ronaldo, qui passe, tout ça. Je pense que la timeline Cristiano-Mbappé, ce n'est pas encore arrivé, mais vous voyez ce que je veux dire. Et puis, de l'autre côté, on a l'analyste. Ce qui est très compliqué avec l'e-sport, c'est que la plupart des e-sports ne sont pas hyper digestes pour quelqu'un qui ne joue pas. Si vous mettez votre parent devant League of Legends, il va tirer la gueule. Il ne va rien comprendre. Ça ne ressemble à rien. Et du coup, le côté analyste, c'est souvent un challenge pour les casters de s'adapter à l'audience qu'ils ont. Si on va faire du Smash Bros dans une convention où il y a beaucoup de joueurs qui sont très casuels, par exemple, on va éviter d'utiliser trop de termes spécifiques. On va essayer de vraiment prendre des concepts abstraits pour les rendre les plus concrets possibles pour que les gens puissent réussir à comprendre. Et puis, de l'autre côté, par contre, si on arrive dans les championnats du monde de League of Legends, on va demander à quelqu'un d'être ultra pointu et de même pouvoir souligner des erreurs, que ce soit dans les achats d'objets ou bien dans les choses comme ça. Il n'y a vraiment aucune... C'est très, très pointu. Parfois, les analystes sont meilleurs en termes de connaissances que les joueurs eux-mêmes qui sont au top niveau mondial. Du coup, en parlant d'analyse, voilà. Ça, c'est les analystes desks. On a les émissions MyTéléFoot. De l'autre côté, on a l'analyse desks de League of Legends, de nouveau. Ça, c'était les Worlds de 2016, sauf erreur. Mise en scène d'équipe. Tout le système économique fonctionne via la visibilité. Et c'est pareil que pour le sport, du coup, ce qui se vend comme réel produit, c'est la visibilité, donc le nombre de vues. Donc, ça passe par le sponsoring. Ça passe par des gens qui veulent acheter, poser leur marque sur des produits puisque vous leur proposez qu'ils soient vus. Et à partir de là, en fait, on va utiliser, du coup, différentes méthodes pour pouvoir faire en sorte qu'on se fasse voir le plus possible. On va essayer de starifier les joueurs. Ce que j'entends par starifier, c'est de faire en sorte que ces gars-là, ça passe de joueurs tout simple dans leur salon et que ça devienne des légendes. Voilà. Quand on les voit justement dessiner, G2, justement dessiner comme ça, pareil pour pour le basketball, d'ailleurs, en passant. On voit des bonhommes qui sont dans des poses ultra agressives, ultra imposantes, comme ça. Voilà. C'est dans ces idées-là, en tout cas. Et puis, on essaie justement de faire des mises en scène d'équipe pour aussi, enfin, ça, c'est une deuxième chose, une deuxième stratégie, du coup, c'est de faire en sorte que les joueurs s'attachent au nom de l'équipe plus qu'à les joueurs. On voit souvent ça dans League of Legends. Toi, tu as l'air d'être League of Legends, non ? Je ne sais plus. Non, pas trop ? C'est quoi ton jeu ? Overwatch et Fortnite. Ok. Ouais, alors, Fortnite peut-être pas, mais Overwatch énormément. Des fois, tu peux changer de joueur complètement, mais tu vas rester sur la même équipe. Tu vas être fan de Fnatic, ils ont changé tous les joueurs, tu es quand même Fnatic. C'est curieux comme façon de faire. Ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve dans le sport traditionnel. Le supporterisme. Alors, on a un bon exemple justement de supporterisme avec toi. On porte le maillot, on veut… Excellent. Excellent. C'est G2. Trop fort. Ok. Tu veux prendre le micro, peut-être ? Du coup, G2, c'est une très grosse structure. On peut le voir. C'est excellent. C'est excellent. Je te propose… C'est tellement d'équipe qui sont en 2D en fait. Ouais, 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 ouais. Excellent. Je te propose que du coup, on continue un petit bout et puis qu'après, si tu veux, on peut échanger un petit moment si ça intéresse les gens de voir un peu ce que c'est l'expérience en étant plus jeune. Moi, ça m'intéresserait en tout cas. Ce serait cool. Ok. Et du coup, du côté supporter, du côté supporter, on connaît les stades qui s'enjaillent avec le hooliganisme et tout ce côté-là dans le football, par exemple. on connaît bien. Ce qui est moins connu, par contre, c'est ce que les gens se rendent moins compte quand même du côté e-sport, c'est qu'on a des stades entiers qui se remplissent lors des championnats du monde et des choses comme ça depuis, je crois, 2014. C'était une des grandes marques. C'est les Worlds de 2014 de League of Legends. On a sorti le stade de Séoul. Le stade de Séoul, on ne fait pas beaucoup plus gros que ça. On a atteint le point sommet à travers ça. Enceinte sportive. Alors, on parlait de stade, donc bien sûr. C'est des autres setups, c'est des autres mises en scène. On a de toute façon le jeu au centre, mais bon, on ne va pas commencer à regarder les petits écrans des joueurs, donc on a des énormes écrans qui sont posés comme ça. Et puis, aussi, des setups qui sont changés un peu pour pouvoir accommoder des concerts, par exemple. Un peu comme dans les Super Bowls ou des choses comme ça ou pendant les pauses, on va faire des énormes concerts. Chez League of Legends, on aime bien avoir un thème qu'on va sortir avec un groupe en particulier. on va faire le concert du coup en live directement là-dessus. Les mascottes. Du côté du foot, mascotte, ça choque moins. Du côté e-sportif, on a des trucs en général. Le but, c'est de choquer, de sortir un peu des codes, de faire des mèmes à travers ça. La French Baguette, elle était de toute façon quelque part là-dedans. C'était une obligation. On a le Warrior de chez G2. Il a un nom, le bonhomme, là ? C'est un samouraï. C'est un samouraï de chez G2. Du côté LDL-C, on a le renard. Et je ne sais même pas qui c'est cette licorne, mais elle est vachement chouette. Elle est vachement chouette. Je ne sais pas. Je ne sais pas. des émissions thématiques spécifiques. Alors ça, de nouveau, je ne vous apprends rien. On a Canal Foot Club, Canal Esports Club. Du côté de e-sport, c'est un peu plus complexe, mais on en a de plus en plus. Justement, là, on a du tennis, on a Wimbledon. C'est toujours du foot, je crois, ici. On aime beaucoup le foot, quand même, au niveau médiatique. Ça marche très, très bien. Et du coup, je ne sais même pas si on a... Oui, il y a juste Canal Esports Club, qui ressort du lot pour le e-sport. En Suisse, comme émission, on a eu quelques tentatives qui, pour l'instant, marchent plus ou moins bien, disons. On est dans la partie du e-sport, enfin, partie d'un mouvement culturel où les gens se tapent dessus pour avoir une place. Et du coup, on n'a pas énormément, forcément, de collaboration et ça donne des flops de tous les côtés. Ça, ça va arriver au niveau événementiel à peu près dans n'importe quel mouvement culturel. Donc, on a eu, par exemple, e-sports.ch avec UPC qui a énormément poussé derrière, qui a mis beaucoup d'argent, qui voulaient s'imposer, qui ont plus ou moins réussi à s'imposer, du coup, mais en investissant énormément d'argent pour très peu de retours de visibilité. Vous avez sûrement déjà vu les e-sports.ca, voilà, les vidéos qui marchaient plus ou moins bien et tout ça. Enfin, ça commence à arriver. Et du côté romans, on a une chance incroyable, par contre, c'est qu'on a RTS e-sport, radio, télévision suisse e-sport qui s'est lancé il y a un an maintenant. Et ce qu'il y a très bien avec ça, c'est que ça a mis tout le monde d'accord. Du moment que c'est RTS, il n'y a plus de concurrence, je n'en sais rien, c'est notre meilleure chance, on va tous essayer de tout donner pour essayer de faire en sorte que ça marche. Moi, j'étais très content de pouvoir rejoindre l'équipe et de voir que justement, on avance de plus en plus, on arrive justement à un niveau de qualité qui soit plus intéressant et je vais de toute façon y revenir pour parler un petit peu plus de RTS e-sport plus tard. Voilà, c'est pour les émissions thématiques spécifiques. La starification, on en parlait tout à l'heure, on n'est pas dans les mêmes chiffres. Le e-sport, c'est une grosse croissance, largement plus grosse croissance que le sport traditionnel, mais la masse économique ou même médiatique du sport, même si elle croit moins, elle est quand même tellement plus grosse que ça reste plus conséquent. Du côté Neymar Junior, on a 33,8 millions d'abonnés, je pense qu'il y a beaucoup plus maintenant. Du côté de Bjergsen, un joueur de League of Legends, on a 1,21 millions et c'est déjà immense, c'est déjà immense en soi on a quelques comparaisons, on a 60 millions de nouveau du côté. C'est un peu différent, ça reste quand même des chiffres plus bas, mais la raison pour laquelle c'est un si gros phénomène, c'est vraiment cette idée de croissance. Le e-sport, si on considère ça comme un sport, c'est le seul sport qui a une croissance économique d'année en année à deux chiffres. Le football, c'est à 4%. De 2016 à 2017, la croissance économique, c'était de 33% dans le milieu e-sportif. C'est pour ça que, de toute évidence, ça intéresse à peu près tout le monde, c'est parce que ça brasse énormément et c'est parce qu'il y a beaucoup d'opportunités. C'est un peu pour les acteurs qui sont joueurs, c'est la manière de devenir la rockstar du moment et pour les investisseurs, c'est un risque qui peut rapporter très gros. Sponsors and merchandising, je vous cacherai en vous montrant ça. Coca-Cola est à peu près partout. Ils ont aussi, du côté chinois, du côté coréen, du coup sponsorisé énormément d'événements. C'est moins présent du côté européen quand même. On n'a pas des Coca-Cola avec des personnages de League of Legends en Suisse. C'est rare. On a quelques événements quand même qui sont arrivés. Du côté sponsors and merchandising, je ferai une petite parenthèse pour dire que j'adore la stratégie Red Bull. Ils ont à peu près tout ce qu'ils font. Ces types-là, chez Red Bull, ils ont cette idée de prendre n'importe quelle discipline où il y a une très grosse différence de niveau entre le débutant et le confirmé. On va se retrouver avec du cliff diving, des gens qui sautent de très haut en faisant des figures et du e-sport. Ça n'a aucun sens direct, mais par contre, les gens qui regardent, c'est souvent des gens qui connaissent un peu et qui sont juste ébahis de voir ce que ça donne à très haut niveau. C'est pareil, justement, du côté e-sportif. Red Bull a lancé beaucoup d'événements qui donnent très bien en misant sur ça. Parce que dans l'e-sport, c'est vraiment ça. Une fois qu'on est vraiment fort, on ne se fait pas toucher par quelqu'un d'intermédiaire. On a les côtés un peu moins sympas. On est dans le développement d'une discipline athlétique, entre guillemets. On a le côté dopage qui vient rentrer en jeu. Le dopage, ce n'est pas la même chose qu'on a, par exemple, dans le cyclisme ou bien dans la musculation avec des stéroïdes et des choses comme ça. Ce n'est pas ça. Le but, c'est d'aller du côté des adhérols, des médicaments qui sont donnés principalement pour des déficits, des troubles de la concentration qui font qu'au final, on se retrouve à regarder son écran et plus que ça, on n'est même plus capable de communiquer mais on a de tels réflexes et une telle concentration qu'on fait une énorme différence. C'est ce qu'on a pu voir dans Counter-Strike. Pendant une longue période, ce n'était pas réglementé jusqu'à ce qu'un joueur vienne dans une émission et dise « Non, les gars, on ne va pas se le cacher, je m'en fiche, je le dis. On était tous sous adhérols sur celle-là. » Et il y a tous les commentateurs qui sont regardés comme ça. Ils ont fait « Non, comment est-ce qu'on interprète ça ? Qu'est-ce qu'on fait exactement ? » Et puis après, ils ont regardé et puis oui, c'est vrai que du moment que l'équipe d'en face était sur Adhérols, ce n'était pas possible d'aller jouer contre. C'est pareil dans Call of Duty, c'était aussi des très grosses scènes et tout. Les Européens, Gotaga en a parlé, par exemple, si vous connaissez Gotaga, un des meilleurs joueurs au monde de FPS à travers Call of Duty et d'autres, il a dit « Écoutez, moi, j'ai arrêté parce que les joueurs américains, on ne pouvait même plus les toucher. Tout le monde était tellement sous drogue qu'on ne jouait plus au jeu. Les gars, ils sont fixés sur leur écran, ils ne parlent pas de la journée et tout ce qu'ils font, c'est de mettre des têtes instantanément. Enfin, tu veux faire quoi ? Ça ne marche pas. Et du coup, non, c'est quand même un fléau qui est très difficile à gérer. Toujours très difficile pour différentes raisons. On ne va pas trop rentrer dans les détails, mais qu'est-ce qui est autorisé et qu'est-ce qui n'est pas autorisé ? Si quelqu'un a un déficit de la concentration réellement, est-ce qu'il a le droit d'en avoir ? À quel stade, à quel genre de produit va être considéré comme une drogue du coup ? Une bonne question par rapport à ça, c'est la marijuana. La marijuana, à première vue, ce n'est pas quelque chose qui t'aide à te concentrer, mais par contre, il semblerait que par exemple, si tu la prends 30 jours avant, on a un retour d'effet qui peut vraiment être intéressant pour quelqu'un qui veut se concentrer. C'est plein de problématiques comme celle-ci et qui font aussi qu'on casse des codes des gens qu'ont l'habitude. C'est compliqué et c'est très difficile aussi à gérer au niveau structurel. Mais alors, l'esport, est-ce que c'est un sport ? Oui ou non ? Moi, j'aimerais bien avoir quelques réponses dans la salle. L'esport, sport ? Vraiment, est-ce qu'on met un égal ? Ça dépend de ce que tu entends par sport. Qu'est-ce qui est pour toi nécessaire pour que ce soit pour que tu es un sport ? C'est une bonne question. Parce que si l'effort physique c'est nécessaire, tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent que l'esport, c'est pas un sport, c'est un sport physique. Du coup, le tir au fusil. Voilà, tu vois. Est-ce que ça aussi c'est un sport ou pas ? Oui, c'est un peu les bonnes questions. C'est celle qu'on va essayer de s'interroger maintenant. On a une population très jeune ici, mais peut-être… Oui. C'est aussi une excellente question et je vais essayer d'éclaircir au maximum les enjeux autour de cette appellation-là. En effet, ça crée un débat énorme sur un des axes que je vais vous présenter à travers cette comparaison, à travers les quatre critères, un des axes, un de ces critères, c'est la codification et l'institutionnalisation. Et c'est là où ça devient dur, en fait. C'est là où, justement, le terme devient important. Quelle partie d'un gouvernement, en fait, quelle aile d'un gouvernement va s'occuper du développement de l'esport ? Est-ce que c'est un sport ? Est-ce que c'est le côté culturel ? Est-ce que c'est le côté athlétique ? C'est là où, justement, ça commence à devenir très compliqué. Et comment est-ce que, du coup, on impose ça au niveau des règles et tout ça ? on va y aller, quoi. Parce que dans l'esport du sport univers, il y a toujours un sport qui nous fait parler de l'esport. Il y a tout des défis qui nous font aller à l'esprit. Et justement, la définition du sport évolue. Il y a de ça. Et il y a un aspect aussi qui est particulièrement compliqué et qui n'est pas dans le sport traditionnel, c'est que l'esport, le jeu vidéo, il appartient à un éditeur. Le football n'appartient à personne. Et du coup, ça, ça donne un cafoui monstrueux en termes de négociation, de comment est-ce qu'on gère ça à travers les États. Parce qu'il y a gentiment des énormes rendus, des énormes salaires, une énorme partie des économies de certains pays qui tournent à travers ça. Mais du coup, ça appartient à l'éditeur. Donc, on n'a pas vraiment envie de le faire fuir en commençant à imposer le tout et à casser vraiment l'économie qui est en train de grandir. Mais au même temps, on ne peut pas laisser l'éditeur faire n'importe quoi. Il y a vraiment cette espèce de va-et-vient que je vais toucher plus tard, un peu plus spécifique avec le cas de la Swiss Sports Federation, une tentative d'institutionnalisation ici en Suisse. C'était un éternel débat. Je crois que ça, on s'est rendu compte en l'espace de 30 secondes, en soit. Qu'est-ce qu'un sport ? Le cas de la dépense énergétique, c'est celle qui vient tout de suite sur le plateau et c'est celle que je m'attendais tout de suite. Il y a quelques exemples de cas de sport qui ont très peu de dépense énergétique, quoique quand même une situation motrice plus grande, une dépense motrice plus grande quand même que dans le e-sport. Et ça, c'est le premier axe sur lequel Nicolas Besom propose d'analyser cette comparaison-là. On a une situation motrice, du coup, on a des sports et des sports traditionnels où il y a une situation motrice où la victoire dépend de l'expertise motrice du joueur et d'autres qui ne dépendent pas du tout. Et certains tirent la gueule en disant que les échecs ne sont pas un sport, mais en 2024, aux Jeux Olympiques, on aura des échecs. Donc, je ne vois pas vraiment comment est-ce qu'on peut justifier ça différemment. Du côté du jeu vidéo, on a pareil. On a du côté e-sportif, on a des petites catégories un peu plus particulières, mais on a de la motricité déterminante dans le résultat. Du côté Smash Bros, du côté Fortnite, des choses comme ça, c'est des jeux où on parle même d'extérité. Il faut vraiment commencer à vraiment bien toucher le jeu, à être très précis. Si on parle de Smash Bros, il y a beaucoup de combos où on va faire une exécution de touche au 60ème de frame, au 60ème de seconde, des fois 20 fois d'affilée pour mêler, par exemple. C'est très pointu, c'est très difficile, énormément d'entraînement de mémoire musculaire qui veut justement que la motricité est déterminante et parfois un énorme impact dans le résultat. Et dans ces types-là, on a les shoot'em-up, on a les platformers, on a les simulaires sportives, les versus fighting qui est notre cas, FPS, RTS, MOBA, Exergames. Si vous avez des questions sur les catégories, vous n'hésitez pas, sinon je ne vais pas non plus m'étaler trop sur vous expliquer ce que c'est qu'un MOBA. On a aussi par contre des jeux où la motricité n'est pas déterminante. C'est des jeux où tu vas principalement réfléchir, tu vas stratégiser et tu peux exécuter de différentes façons. C'est des jeux qui grandissent principalement du fait que tu peux l'utiliser sur n'importe quelle plateforme, ça marche. Je pense à Hearthstone, tu peux l'avoir sur ordinateur, sur tablette, sur ton téléphone, tu peux jouer contre quelqu'un qui est sur son ordinateur, sur sa tablette, sur son téléphone, ça ne change rien. Tu as des cartes, tu as un certain jeu et tu vas pouvoir utiliser ce jeu, l'exécuter juste en appuyant sur quelques touches. Ce qui se passe réellement dans l'e-sportif, c'est là-dedans. Après, du côté e-sport, il a fait une petite comparaison PVP où c'est joueur contre joueur et il y a du speedrun qui est un peu particulier où c'est du PVE, c'est Player vs Environment, c'est contre l'environnement. qui peut terminer un jeu ou terminer un niveau ou terminer des choses le plus rapidement possible, c'est du contre-la-montre. Un deuxième, bien sûr, un deuxième facteur du côté sportif, c'est la compétition. Ça ne prend rien. La compétition, on a de l'opposition objective et de l'autre côté, on n'a pas d'opposition. Ça reste un truc qui est plus ou moins intéressant quand même parce que quand on parle de sport, je vais faire mon jogging, est-ce que je suis en train de faire du sport ? Au niveau de la définition, c'est aussi un peu flou. C'est un peu particulier. Moi, j'aurais tendance à dire quand je fais mon jogging, je fais du sport. Mais on va dire que dans la définition qu'on veut prendre du sport, il y a cet aspect où on a de l'opposition. Sinon, ça ne rentre pas en tout cas dans les disciplines par exemple olympiques. On ne va pas faire du jogging chacun pour soi. Il y a un côté où on se rend dedans. Qu'est-ce qu'il propose ? Je ne suis pas sûr que ça soit vraiment particulièrement bon. On va faire cette petite parenthèse quand même pour présenter comment ça se présente dans l'e-sport, les saisons e-sportives. Je ne sais pas comment ça se passe dans Fortnite. Je peux vous parler un tout petit peu de comment ça se passe dans Super Smash Bros. et dans les jeux de combat. Il y a très peu de circuits. Il y a certains jeux de combat qui ont des circuits. Et c'est une des beautés du jeu de combat. C'est ouvert à tout le monde. On va avoir des fois des tournois de 3500 participants, de 5000 participants, avec réellement qu'un seul vainqueur à la fin. On a vraiment cette chance de pouvoir partir de rien et d'aller devenir le vainqueur. Ce qui est arrivé une fois à un des championnats du monde de Smash Bros. Quelqu'un qui est sorti de nulle part et qui a vraiment remporté un championnat du monde qui donne ce coup de théâtre assez énorme et qui prémet du coup de faire un modèle aussi business qui soit basé sur les chiffres, sur le nombre de personnes qui rentrent dans le tournoi. Du côté des e-sports plus traditionnels, je pense qu'on peut utiliser le terme traditionnel par rapport à ça, dans League of Legends ou bien dans Counter-Strike, on a quelque chose qui ressemble plus à des modèles de franchise, par exemple d'Overwatch, qui ressemblent plus à du sport traditionnel. Ça, c'est du Counter-Strike. Ça montre l'acheminement que doit faire une équipe pour arriver au Major de Boston. On a les différentes régions qui sont représentées, justement là, du côté Asie, du côté Amérique, du côté Europe, du côté 6, ça doit être Océanie, ça fait erreur. Et on a 256 teams de chaque côté. On va faire des qualifiers, des close qualifiers justement à partir de là. Ensuite, on va faire des mineurs qui sont à partir des gagnants, des close qualifiers. Ensuite, on fait venir les gens ensemble. On a déjà un pool vachement restreint et ensuite, il ne reste plus qu'huit équipes et là, ça culmine. C'est un énorme tournoi justement avec un très gros cash prize. On parle en général de plusieurs centaines de milliers ou de millions selon justement le genre de tournoi. Sur Counter-Strike, ça culmine comme ça. Il y a une remarque ? C'est vieux. C'est vieux. Ça, c'est un truc qui date de 2016, je crois. Tu vois, le majeur Boston, ça fait un bon petit moment quand même. Et puis, Worlds, pareil, c'est aussi pas tout à fait ce qu'on a maintenant pour les Worlds de maintenant mais ça donne une idée en fait. C'est surtout l'idée de montrer. On a du coup huit régions qui ont une équipe, quatre régions majeures qui ont trois équipes. On va faire dix groupes de trois qui sont pris au hasard de douze équipes du coup et on va les faire avancer un prochain round où ils sont plus que deux où ils sont de nouveaux tirs au hasard et cette fois, on va les faire jouer en plusieurs manches et ensuite, on arrive du coup à petit à petit justement jusqu'au final. Les finales qui vont du coup être mises en théâtre dans un stade avec des gens qui hurlent et Yox avec une licorne sûrement, peut-être. Codification. Là, on arrive dans la partie justement qui est un petit peu plus un petit peu plus pointue. Mais celle-là, encore assez compréhensible. Codification, ça veut dire qu'il y a des règles. En soit, tu peux pas faire du sport s'il y en a un qui est en train de jouer au basket avec ton ballon de foot. Ça ne marche pas. Dans l'idée, il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire et que tu as un arbitre qui est là pour imposer la règle. La grosse subtilité entre les deux, c'est que dans la comparaison sport-e-sport, c'est que dans le sport, tu as des choses que tu n'as pas le droit de faire et dans l'e-sport, tu as des choses que littéralement, tu ne peux pas faire. C'est codé dans le jeu que c'est impossible de le faire. Donc, tu vas approcher déjà la chose différemment. D'où une question qui va sûrement surgir de ça. Pourquoi des arbitres ? Tu as des choses normalement que tu es censé faire à travers le jeu. ça veut dire que tout ce qui t'est donné par le jeu, tu peux le faire en théorie. On a des cas qui sont assez spécifiques et qui demandent l'arrivée d'un arbitre. Évidemment, un cas de problème technique où on a besoin d'une pause pour mettre quelque chose en place ou des choses comme ça. Mais on a des cas aussi dans Counter-Strike où on a eu des retournements de situation entre des affrontements dans deux équipes où ils ont utilisé ce qu'on appelle un boost. Ils étaient en train de perdre 13 à 2, je crois. C'est une des parties les plus qualificatives majeures. Bonsoir. une des parties qualificatives majeures d'un gros tournoi. Et ils ont utilisé une manière de s'empiler entre joueurs pour avoir accès à une partie de la carte qu'on n'est pas censé accéder. Et rien qu'à cause de ça, ils ont réussi à gagner alors qu'ils étaient plus que crucifiés en termes d'économie du jeu, en termes de score et tout ça. Enfin, je veux dire, ce n'était pas possible. Et dans ce genre de cas, justement, c'est là où un arbitre doit intervenir et puis vraiment se poser la question en tant qu'administrateur du jeu, est-ce qu'on a vraiment envie de laisser passer ça ? Parce qu'il y a eu un affrontement, il y a eu une interaction là-dedans qui n'était pas du tout honnête. Il y avait quelqu'un qui avait accès à une vision sur la carte, sur toute la carte et on ne pouvait pas le voir, on ne pouvait pas lui tirer dessus. Est-ce que ça marche ou pas ? Ce qui s'est passé, du coup, c'est que Fnatic, c'était All of Meister qui a fait ça. Le All of Boost, malheureusement, a dû se retirer de la compétition, a dû accepter du coup que leur coup était illégal selon une clause qui n'était même pas tant dans le rule set que ça. On est de nouveau dans des zones un peu grises, assez difficiles à appréhender du fait qu'on a des nouveaux codes. C'est qu'on n'a pas simplement des choses qu'on n'a pas le droit de faire, on a des choses qu'on n'est pas censé faire du tout avec le jeu. Ça, c'est la codification. Si vous voulez, on a une petite demi-heure à lire un rule set. Ça vous tente ? Non ? On ne fait pas ça. Ça marche. On ne fait pas ça. Du côté institutionnalisation, on a quelque chose d'intéressant. Du côté institution, c'est particulièrement complexe. On a des sports qui sont institutionnalisés au niveau fédéral, voire même au niveau mondial quand on parle bien sûr des Jeux olympiques. On a des sports qui ne sont pas institutionnalisés plus que ça, à part par Red Bull, le sponsor principal. Je vous ai parlé du Red Bull Cliff Diving. C'est une compétition qui réunit les gens les plus cinglés du plongeon et qui vont du coup vraiment sortir les plus belles figures dans des endroits qui sont assez hallucinants. Enfin, voilà. Du coup, du côté d'e-sport, il y a une réelle question au niveau de l'institutionnalisation pour les questions qu'on a données tout à l'heure. Le jeu appartient à l'éditeur. Comment on fait à partir de ça ? On a plusieurs manières d'appréhender la problématique. En fait, on a plusieurs manières de faire. On a du côté, d'un côté, une forme associative et de l'autre côté, une forme privée. Du côté associatif, il y a des avantages, des inconvénients. La faible méditisation, c'est difficile. Mais par contre, on peut faire des compétitions amateurs et semi-pro. On a des circuits régionaux et nationaux, donc on peut construire quelque chose à partir de ça. Du côté privé, on a de la forte médiatisation, compétition professionnelle, des circuits internationaux majeurs, comme on l'a vu. Mais on a aussi, voilà, on a quelques exemples juste pour que vous puissiez voir un peu. Je pense que la Geneva Gaming Convention, vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est quelque chose qu'on avait eu. Bound to Fight, c'est tous des aspects communautaires, des choses qui se sont sorties vraiment des communautés. Et de l'autre côté, on a des trucs du genre Lévo qui sont absolument énormes, des Capcom Cubs, des Worlds de League of Legends qu'on utilise à tort à travers dans cette présentation. Un des soucis avec ces autres autorités publiques, normalement, je ne vais juste pas me perdre et puis vous surinterpréter ça à travers la présentation. On a ce souci justement de reconnaissance de l'e-sport. Moi, j'ai été dans la commission de reconnaissance de l'e-sport de la Suisse e-sport Federation pendant longtemps. Avec cette idée d'on va faire du lobbyisme, on va essayer de trouver les acteurs importants pour pouvoir faire en sorte que du côté culturel suisse, on soit obligé de prendre l'e-sport comme un mouvement athlétique, qu'on puisse du coup être soutenu et avoir une médiatisation qui soit au moins aussi grosse et surtout avoir aussi un accès au même budget que d'autres sports. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a essayé pendant longtemps, on a eu quelques bonnes victoires, on a du côté de Genève, je vous parlerai tout à l'heure justement du côté de Genève, des choses qui se passent qui sont très bien. Mais par contre, on a vite bégayé du côté turc, ils ont réussi à faire ça. En fait, ils ont rendu l'e-sport reconnu au niveau national, au niveau fédéral. Mais ce qui s'est passé par la suite, c'est que du coup, en fait, ils ont dit d'accord, c'est un sport, on va mettre les mêmes régulations que dans le sport normal. les éditeurs n'étaient pas contents avec ça. Ils ne voulaient pas les impositions, ils ne voulaient pas les mêmes régulations et tout ce genre de choses-là. Ils ont dit, écoutez, si vous voulez nous imposer ça, nous, on a un autre marché à côté qui marche tout autant bien. Et c'est là où justement, on s'est mis à bégayer. Peut-être que la voie e-sportive, ce n'est pas la meilleure, en soit. Ce n'est peut-être pas la meilleure des guerres à apporter. Le but étant, de toute évidence, de cultiver un écosystème e-sportif sain, ce n'est peut-être pas la meilleure façon de faire. Ça, c'est une des grosses problématiques qui s'est passées. Du côté, on a quelques pays quand même qui ont fait ça très bien. De nouveau, du côté français, on a France e-sport qui n'est pas reconnu, qui a été reconnu justement il y a peu. Du côté coréen, d'ailleurs, une des personnes que je vais présenter, des slides que je vais utiliser ont été créées par quelqu'un, Nicolas Pidanset, qui a travaillé pour France e-sport, qui a travaillé pour la mairie de Paris, qui vient de Genève, pour la mairie de Paris, pour le développement des e-sportes amateurs. Et du côté coréen, je ne vous cache pas, justement, ça, c'est beaucoup plus exploité au niveau de l'État. C'est beaucoup plus exploité, mis en avant, comme une force culturelle qu'on va mettre en avant, comme une identité nationale, quasiment. Et du coup, c'est parce qu'il y a un contraire avec les éditeurs aussi ? Il y a ce critère-là ? Il y a ce critère-là. Maintenant, il y a des arrangements qui sont différents. Disons que du côté coréen, on va surtout parler de Starcraft, par exemple, ou bien de League of Legends, on va dans un premier temps surtout laisser l'éditeur aller au maximum de sa capacité. Et ce qu'on va faire au niveau étatique, en fait, c'est qu'on va ensuite utiliser cette image-là pour promouvoir de la même façon qu'on fait des gros événements et des choses comme ça. Ils sont juste très contents d'accueillir les worlds de League of Legends à Séoul. Ils ne vont pas mettre les bâtons dans les roues des éditeurs ou quoi que ce soit. Les éditeurs ont quand même plus ou moins tout pouvoir là-dedans. D'autres questions, d'ailleurs, en passant ? Je sais que c'est un sujet plus ou moins complexe. Ce n'est pas mon domaine d'expertive premier, je vous l'avoue. Mais si vous avez d'autres questions, je veux volontiers réfléchir à celle-ci. Oui. Pour l'instant, j'en reviendrai justement quand on va parler de l'écosystème en Suisse. Non. On a eu un gros refus il y a deux ans de faire passer ça sous un aspect athlétique. On a eu cette idée. On a une deuxième façon de faire qui serait de faire reconnaître ce mouvement-là en tant que mouvement culturel. C'est possible aussi. À la place de se dire on fait vraiment du sport et puis il faut que ce soit comme le sport. Moi, je suis tout à fait pour dire non, non, c'est un mouvement culturel qu'il faut qu'il soit soutenu. Pas seulement parce que ça fait joli, mais en plus parce qu'il va pouvoir ramener au niveau même économique et construire quelque chose qui vaut la peine. Pouvoir accompagner aussi tout un mouvement de jeunes qui veulent en donner à travers ça. Structurer, institutionnaliser, tout ça. Je pense que la façon de faire justement qui va avoir lieu en Suisse va plutôt être du côté culturel. Où est-ce qu'on est là du coup ? Représentation, opposition entre e-sport et APS. Écoutez ça, on va passer parce que ce n'est pas forcément le plus intéressant. On a quelques rapports qui sont intéressants que je peux vous transmettre très volontiers. En mars 2016, on a eu un rapport de… Comment ça s'appelle cette institution déjà ? c'est le ministère officiel de France qui a fait justement une étude, un rapport intermédiaire sur l'état du e-sport et la pratique compétitive du jeu vidéo. Des informations intéressantes, il y a un système de régulation associant l'état aux acteurs de l'e-sport, s'inspirant des modèles de fédération et ligues professionnelles et sportives semblent plus à même de permettre son développement équilibré. C'est justement ce que je proposais avant. La mission préconise la création d'une commission spécialisée du CNOSF pour traiter d'une manière durable la question de régulation de l'e-sport. Et proposition numéro 8, confie à une commission spécialisée la mission de régulation et développement de l'e-sport. À défaut, une construction juridique ex nihilo peut être envisagée qui devra alors vraisemblablement être complétée à moyen terme. Mais c'est ce qui s'est fait en France. Maintenant, on a réellement une fédération et ça ne se passe pas trop mal. D'après ce que je comprends et d'après ce que je connais, toute évidence. Lancement de l'association Francisport. Et du coup, il y a cette petite grève d'autorité publique aux institutions, associations, associatives et privées pour avoir une institutionnalisation qui donne en fait ces quatre cadres-là. J'espère pas trop rébarbatifs pour donner une définition de l'e-sport. D'accord ? On arrive gentiment à la fin de cette partie. Je crois qu'on a fait un bon bout déjà en plus. J'ai pas mal à partager. J'ai d'autres trucs qui peut-être vous intéresseront plus que 17h24. D'accord, on a fait déjà une bonne petite heure. Très bien. Faire ces petits slides en Turbo Speed, investissement financier symbolique. On a quelques, juste pour les gens qui ne connaissent pas forcément, qui connaissent plus le sport. On a Shaquille O'Neill juste là, un gros joueur de basket qui a acheté Energy. Et du coup, on a Rick Fox juste là, un joueur de basket qui était pote de Shaquille O'Neill qui l'a dit « Comment tu as fait ça ? » et qui a fait « Echo Fox ». C'était carré. Oups, je m'excuse. Tadala. Pourquoi comparer e-sport et e-sport ? Voilà, c'est exactement ce qu'on vient de toucher jusqu'à maintenant. Donc, on va repartir sur la deuxième slide. A l'aide ? A l'aide ? A l'aide ? Oui, je pense que c'est un peu ça. J'allais parler de l'écosystème e-sportif. Regardez, c'est pour ça que je vous ai dit que c'est mon aveu. J'ai vu une heure et demie, je me suis dit que ça va être beaucoup. Et au final, j'ai fait beaucoup trop. Donc, n'hésitez pas s'il y a des choses qui vous intéressent particulièrement. Vous me dites « Vas-y, continuez à faire ça. » Là, on a l'histoire du coup de l'e-sport, la popularisation. Les années 80, les premières consoles et les vrais tournois. Les années 90, premier tournoi à console par Nintendo. D'ailleurs, c'est marrant, le fait que Nintendo s'en fiche complètement de l'e-sport et de tout ce qu'il y a avec. Mais pourtant, c'était les premiers, c'était les pionniers à faire Nintendo World Championship et des choses comme ça. Ça, c'est les années où on a la popularisation des cybercafés qu'on n'a plus trop maintenant. On mettait des piécettes pour avoir un ordinateur de compétition et comme ça, on pouvait jouer. Et l'an party, c'est l'on se réunisait dans des garages avec plusieurs potes pour pouvoir faire une soirée, un week-end, une semaine, tous connectés en LAN directement. 2000-2010, c'était l'âge d'or des MMORPG, aussi connu sous le nom de Meporg. Et les MMORPG, c'est arrivé dans une période où tout le monde avait plus ou moins un ordinateur potable à la maison. On avait gentiment accès à une connexion Internet assez stable. On n'avait plus besoin de cybercafés. Et du coup, on se retrouvait dans des énormes univers comme ceux de World of Warcraft qu'on voit juste là. C'est une guilde. C'est plein de gens qui se mettent ensemble pour aller faire des donjons, pour aller faire des quêtes. C'était tout un univers, c'était toute une expérience aussi. Sachant qu'à l'époque, on payait bien 30 balles par mois sur son expérience World of Warcraft, mais qu'il y avait quand même une des plus grandes populations du net sur ce jeu-là. On avait même des trucs un peu plus obscurs qu'on ne connaît plus trop, mais Second Life, des choses comme ça où c'était littéralement une deuxième vie, c'était autre chose. C'était cet âge d'or-là. Depuis 2010, on a l'explosion des sportives. Ça, c'est l'évolution dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est les stades. Ça, c'est la saison 1 de League of Legends. Saison 2, c'est déjà un délire. Saison 3, c'est bon, bon du revoir, c'est plié. Voilà. Depuis 2010, ça, c'est un des énormes facteurs. Si vous voulez parler d'esport, on va de toute façon parler de la façon dont on médiatise l'esport. On a des canaux qui sont radicalement différents de le sport traditionnel. On ne passe pas par la TV. Et le fait qu'il y ait une énorme explosion de l'esport, c'est aussi dû au fait que Twitch a été racheté par Amazon dans les années 2010. Et au moment où ça a été racheté par Amazon et que ça a été vraiment propulsé en avant, il y a n'importe qui depuis sa maison qui a pu diffuser sur Internet. Et donc, on avait une popularisation de ça, donc plus de chiffres, plus de vues, plus de revenus, plus de sponsoring et plus d'intérêt qui a fait qu'on a pu simplement, à la place de se casser la tête, à essayer d'absolument avoir l'attention de TF1 pour pouvoir faire une grosse compétition, on fait de notre côté, on aura des millions de vues et vous allez être vachement jaloux et ça nous va très bien. C'est un peu ce qui s'est passé. Alors là, on a les énormes mind maps de Nicolas Bezombe. Je vais vous montrer ça très rapidement. On ne va pas faire chaque truc, mais en gros, ça c'est l'idée de comment est-ce qu'on répartit les jeux vidéo. C'est hyper exhaustif et je trouve ça assez passionnant de voir ça parce que même dans les jeux de combat et des choses comme ça, on a des jeux qui sont hyper niches, mais c'est quand même là. Il y a tout qui est là. Si vous voulez que je vous transmette ça, c'est avec plaisir. C'est un travail assez énorme. Avec Ritime, ici, vous avez pu tester. C'est la Swiss Made Games League avec Ritime, des Ninza et je vais me taire. J'ai proposé ce slide aussi pour parler un petit peu du profil du joueur type. On a tendance à dire que c'est, on a tendance à penser que c'est un peu le boutonneux qui ne fait pas de sport alors que c'est sorti du baromètre Francis Sport de 2016, je crois justement. En fait, on a des joueurs e-sportifs en moyenne pas mal plus actifs dans la vie, que ce soit sportive ou bien sociale que les jeunes de leur âge. Ce qui est curieux, ce n'est pas vraiment ce qu'on s'attendait. Maintenant, il semblerait qu'il y avait une réelle activité qui sort des jeunes e-sportifs. Cette discipline encourage pas mal. Alors, en parlant de l'explosion e-sportive, on a les équipes. De nouveau, je fais ça en mode jeu de race, vous n'hésitez pas à me dire ça, je trouve ça méga cool, continue. On a, côté coréen, c'était les premiers, c'était Samsung, SK Telecom, SK Telecom T1 qui a dominé les World League of Legends pendant très longtemps. Du côté Europe, on a le G2 qu'on a à travers le maillot de monsieur juste là. On a Astralis, Natic, Team Solomid, USA aussi, Team Solomid, Cloud9, une identité continentale, on va faire toujours par région, donc on s'attache aussi à la région. Les clubs, ensuite, qui sont venus et qu'on a, ici en Suisse aussi, on a le Chalky 04 qui a fait le Paris Saint-Germain, le Valence, CF, Monaco e-sport. Et ici, on a justement Lausanne Sport qui vient, on a le Cervet, on a le FC Sion, on a le Xamax qui a pris les mêmes des joueurs Smash dernièrement. Et du coup, moi, je voulais parler un tout petit peu aussi de l'e-sport en Suisse. On avait les grandes LAN en 1999-2001. Ensuite, en 2007, on a eu un nouveau départ mais un peu timide avec LAN 22 qui est une des plus grosses organisations d'organisation d'événements en Suisse. Et en octobre 2014, il y a eu la fondation de Genève e-sport et puis depuis, ça charbonne, ça y va. Il y a eu justement plein de trucs dont on servait de Genève e-sport qui est décédé il y a un mois et demi, je crois. La ville de Genève, on a une association de Genève des sports qui a reconnu, en fait, qui a soutien officiellement du coup, le mouvement e-sportif comme mouvement athlétique. J'ai eu l'honneur d'organiser le premier tournoi e-sportif de Suisse officiellement. On avait quelqu'un qui avait remis des coupes olympiques et des trucs comme ça qui est revenu donner la coupe à Zoudenka qui avait gagné le tournoi Smash Bros. c'était super chouette, c'était vraiment sympa et qui, du coup, ça c'est ceux qui soutiennent comme acteurs nationaux. Au niveau du sponsoring, c'est compliqué. Je n'ai pas l'impression de parler à des gros investisseurs donc on ne va pas non plus se mettre à 100% à parler de comment est-ce qu'on n'a pas un investisseur pour faire un gros événement. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une stigmatisation des joueurs justement qui gentiment commencent à bouger. Il y a une incompréhension du milieu vidéoludique. Ça s'améliore mais il y a quand même pas mal de trucs à faire encore. On est plus ou moins des nerds dans la tête de pas mal de monde. Scènes peu matures et stables, ça c'est un point sur lequel j'insiste. On a non seulement un manque à cause du retard, on est parti en retard sur plein de choses, on a plein d'autres côtés que j'aborderai un tout petit peu plus tard, mais on a aussi un manque de maturité énorme en Suisse dans le sens où on n'a pas la qualité. On a beaucoup de gens qui demandent énormément de structures mais qui n'ont pas les compétences derrière. Dû à pas mal de choses dont une principale je pense, c'est que dans ce genre de milieu-là, on est obligé d'être pionnier et quand on est pionnier, on n'a pas d'école, on n'a pas de raccourci. On est obligé d'y aller à fond, on est obligé d'y aller et puis de créer les codes nous-mêmes. Là où justement du côté suédois par exemple, on a très rapidement eu des e-sports, études, ce genre de choses-là. En Suisse, on n'a aucun soutien et du coup, il faut réussir à sortir en même temps que des travails à côté, au même temps que des études et des choses comme ça. Réussir à être un pionnier dans un univers, ça reste très compliqué. Mais j'insiste que je veux dire, la raison pour laquelle on n'a pas des très gros streamers en Suisse, c'est aussi parce qu'on n'a pas le niveau, pas le niveau d'animation, pas le niveau de jeu, ce genre de choses-là. C'est quelque chose qui doit évoluer. C'est très encourageant par contre. Ça, c'est tous ceux qui ont sponsorisé des trucs en Suisse. On continue, on continue, on continue. Suisse e-sports Federation, j'en ai vaguement parlé déjà, je pense qu'on va faire un petit pop-up. Voilà, voilà. Une petite extrapolation du nombre de joueurs en Suisse, du nombre d'e-sportifs. C'est une extrapolation à partir du baromètre France e-sports. On a vraiment pris à l'échelle ce qu'ils ont étudié en France. On a remis à l'échelle suisse et on s'est dit c'est ça les chiffres. Ne prenez pas trop ça au pied de la lettre mais dans l'idée c'est des pays plus ou moins semblables et ça donne des chiffres qui sont quand même assez imposants. Il n'y a rien de 596 000 consommateurs d'e-sport. Dans l'idée de e-sport il y a une petite parenthèse enfin une petite astérisque au niveau de la définition. On ne parle pas de e-sportif dur dur. On peut être e-sportif en soi, pareil que quand on va faire on participe dans son club de tennis de table et jouer on est aussi un sportif. Nouveaux événements c'est des vieilles slides celle-là. Du coup ça fait quand même un petit moment. On a le Ballon International Gaming Show on a le Joy Game Show le Hero Fest le Game Fest mais le Ballon International Gaming Show qui est morte. Les autres opportunités qu'on a on a à peu près tous les gros événements du genre la Foire du Valet ce genre de choses-là qu'on peut s'attendre à voir essayer de mettre la main sur l'e-sport d'une façon ou d'une autre. Je dis mettre la main ce n'est pas forcément négatif c'est peut-être engager justement des acteurs de l'e-sport pour faire des gros événements et des choses comme ça. Sinon les autres opportunités on a des acteurs internationaux on a des gros gros organisateurs d'événements du genre de Dreamhack qui peuvent venir s'intéresser. Pour ma part je vais vous faire la parenthèse maintenant parce que je ne suis pas sûr qu'on y reviendra mais j'ai été contacté par exemple à un des gros organismes comme celui-là ce qui est très difficile avec ces gros organismes-là je vous le dis tout de suite c'est que ce n'est pas des apporteurs d'affaires ce n'est pas des gens qui viennent pour vous amener des affaires puis dire venez on fait ça comme ça c'est non vous allez vers eux vous dites on a besoin de moyens on vous paye pour le faire donc c'est très différent comme idée de faire mais par contre du coup si vous avez un événement Dreamhack c'est immense vous avez la garantie que ça va être un truc avec une énorme visibilité avec un gros stade et puis enfin vous voyez l'idée il y a les moyens de production qui sont derrière et ensuite on a aussi le royaume du web que vous connaissez peut-être à Pal Expo où il y a tous les youtubeurs et tout ça vous pouvez aller dans une salle toute fermée avec monsieur Antoine Daniel et vous insulter pendant 30 secondes ce genre de choses-là c'est vachement marrant c'est sympa ça fonctionne pas trop mal là c'est difficile de dire parce que Covid surtout mais en théorie ça va normalement c'était censé se passer aujourd'hui en passant Fédération Suisse je voulais faire une petite parenthèse sur la Swiss Made Game League du coup ça c'est un des événements un des trucs qui se fait en Suisse on va les représentants juste ici je suis un commentateur de la Swiss Made Game League aussi l'idée c'est d'avoir des jeux e-sportifs Suisses créés par les Suisses pour les Suisses dans l'idée de vraiment non seulement de proposer des produits nationaux mais en plus de ça de séduire des sponsors potentiels qui viennent comme Pro Helvetia par exemple qui viennent soutenir des mouvements suisses donc on a Retime on a d'autres jeux justement on a eu plein 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 d'événements qui étaient vraiment très chouettes qui étaient vraiment sympas c'est moi des finales et des majors justement sur des grandes scènes et des choses comme ça le premier jeu sélectionné qui était Retimed qui est un jeu qui est dans l'idée facile à prendre en main vous y avez joué tout à l'heure c'est facile à prendre en main mais une fois que ça se joue bien c'est vraiment dur il y a cette idée de plafond et de sol de skill ceiling et de skill floor qui est très présente et qui est facile à regarder aussi maintenant on va parler un tout petit peu de mon expérience quand même on n'a plus beaucoup beaucoup de temps j'ai l'impression 25 minutes ok on va pouvoir se poser 2 minutes on a tracé un peu sur toute la version écosystème là et ça c'est la partie qui me fait le plus plaisir c'est partager un peu mon expérience du coup vous avez vu tout à l'heure un peu ce que ça donnait quand j'étais en jeu et je vais vous parler du coup des moments qui m'ont le plus marqué en tant qu'organisateur et en tant que participant des événements vous dire un peu comment j'ai commencé aussi dans cette idée là bonjour vous moi j'ai commencé j'étais au gymnase j'étais au gymnase il y a eu la sortie enfin j'étais à fond sur League of Legends sauf que gymnase et League of Legends ne font pas bon d'énage si vous êtes un joueur de League of Legends vous comprendrez pourquoi c'est un jeu qui est très chronophage qui demande beaucoup d'investissement à savoir aussi qu'il y avait très peu de perspectives pour moi d'avancer dans ce niveau là donc j'ai lâché League of Legends j'ai dit non mais le e-sport c'est pas pour moi il faut que je m'enlève les étoiles des yeux et tout une semaine après j'étais chez un pote il y avait le nouveau Smash qui était sorti une semaine après j'avais la console à la maison deux semaines après je m'étais mis à fond enfin c'est un peu quelque chose que j'ai dans le sang et puis c'est parti comme ça du coup et très rapidement plus tard en fait je me suis rendu compte que Smash Bros on n'avait pas seulement des petites compétitions et des gros trucs qu'on avait dans les conventions on avait aussi on a aussi des il y a aussi une scène internationale qui s'était créée j'ai pu le voir justement via Twitch la plateforme dont je vous ai parlé tout à l'heure j'étais à 3h du matin en pleine insomnie et puis je suis tombé sur la chaîne de Faux qui avait 500 viewers ce qui était très surprenant justement sur Smash Bros et qui parlait de dernier tournoi qui s'était passé à Chicago et de ce mec là qui était connu et de l'autre et j'ai dit mais c'est une dinguerie en fait il y a vraiment quelque chose je suis allé fouiller je suis allé fouiller j'ai appris les codes de Smash Bros j'ai justement regardé un peu les formules que je pouvais prendre de là-bas pour absolument vouloir en faire quelque chose en Suisse parce que c'est un truc qui me faisait rêver mais un truc de dingue j'ai dit non mais sérieux depuis tout petit moi j'ai envie de jouer Pikachu contre Mario compétitivement je me dis s'il y a un moyen peut-être qu'un jour je sois payé pour le faire je vais y aller à fond et du coup on a créé les premiers tournois mensuels c'est ça la formule que j'ai pu importer c'est le tournoi mensuel un rendez-vous où les gens viennent où il y a où Mountains of Smash avec Commentary Swiss Gaming en fait à hiver dans les bains je pense que tu étais venu dans ces premiers c'était une excellente expérience pour beaucoup de monde on avait tous les mois 48 à 64 participants qui venaient de partout celui de la Suisse en fait on avait déjà des joueurs qui étaient forts déjà des semblants de scène mais c'était la première fois qu'on avait un mensuel et du coup on avait littéralement ça ça m'a fait chaud au coeur c'est là que j'ai dit qu'il fallait que vraiment j'y aille on avait Noah Daniel 15 ans qui venait du fin fond d'Arao après 2h30 de train chaque mois pour venir participer à ce tournoi j'ai dit non mais là il y a un engouement là dedans c'est un truc de dingue il faut y aller du coup on a vraiment continué à faire grandir la formule on a trouvé une manière de diffuser les tournois on avait micro casque et la totale on n'avait pas de commentateur on m'a poussé dedans j'ai dit ok j'étais pas bon on se débrouillera on a dit bah écoutez il faut plus de consoles il faut plus de trucs il nous fallait des tables j'ai dit ok j'ai pris ma ponce j'ai fait mon truc j'ai fait des tables on s'est retrouvés on s'est retrouvés comme ça justement un peu sur le tas à faire plein de trucs et au final à créer une une belle communauté qu'on a maintenant dont je vous parlerai sûrement un petit peu plus par la suite et ça c'était les Mountains of Smash c'était la première grosse première gros gros mouvement d'organisation que j'ai fait en parallèle en fait il y avait la Swiss Nintendo League qui prenait place c'est quelque chose que vous pouvez voir dans toutes les grosses conventions en Suisse que ce soit Polymanga Fantasy Basel Dürich Game Show et tout ça il y a toujours Nintendo qui est là on a la chance d'avoir un Nintendo Suisse qui est là aussi avec l'idée de soutenir la communauté compétitive la première fois que j'ai rencontré Saïd le patron de Nintendo il m'a beaucoup fait rire d'ailleurs il a dit ah non mais j'ai appris qu'il y avait de nouveaux Smash Bros du coup j'ai commandé 12 écrans 4K on avait des énormes écrans qui n'étaient pas du tout bons pour la compétition mais il était persuadé que c'était la meilleure option et c'était des énormes écrans incurvés mais on avait quand même la chance du coup d'arriver dans les tournois où il y avait beaucoup beaucoup de monde et puis c'était les rendez-vous on savait que Polymanga on allait tous courir pour aller s'inscrire on allait saucer c'était comme ça que ça allait se passer et puis c'est comme ça que ça se passait on a eu la chance du coup d'avoir une ligue qui s'est créée à travers ces conventions en fait on avait des points qui se sont inscrits et qui ont donné lieu à une finale à savoir que j'avais un peu de peine à gérer mon gymnase et à gérer mon niveau de jeu et mon organisation en même temps mais que j'ai eu un bon moment justement à la fin de mon gymnase enfin pas à la fin d'une année du gymnase où j'ai pu me mettre à fond et puis vraiment m'entraîner et j'y suis arrivé comme un boulet de canon à cette grande finale sans vraiment me rendre compte où j'ai fini 3ème place sur plus de 250 participants je crois et c'était là mon premier gros résultat c'est pour ça que je l'ai mis juste là c'était en 2015 c'était pas en 2016 et c'était là où justement j'ai sorti pas mal de monde vraiment sans même le voir c'était la première fois que j'ai fait une grosse performance comme ça avec un personnage qui n'était pas considéré comme si fort Captain Falcon à l'époque c'était pas fou Mountains of Smash niveau organisation qui est devenu au FestiGeek qui est une LAN qui a eu à Iverdon c'est super chouette comme LAN il y a des énormes LAN comme vous pouvez voir de Switzer LAN et d'autres et il y a des petits endroits comme ceux-là un peu plus modestes où vous allez retrouver des quiz des jeux des jeux entre les gens bonjour Mojo joueur de chez Maestria qui est censé venir faire le show match aujourd'hui on est pas mal tight au niveau du timing j'ai trop à dire j'ai trop à dire mais on va sûrement quand même réussir peut-être peut-être histoire de juste faire un match quand même je trace je trace promis je fais le plus vite possible mais j'aime bien je suis désolé ensuite j'ai rejoint la Suisse Nintendo League où j'ai pu être organisateur de pas mal d'événements avec eux pour eux des fois dû principalement au fait que je me suis rapproché des organisateurs qui étaient associés avec Nintendo et ensuite j'ai commenté des finales de Nintendo aussi qu'ils avaient bien apprécié pendant cette période-là j'ai commencé à voyager je suis allé pour la première fois au Cannes Winter Clash donc c'était droit après la troisième place à la Suisse Nintendo League je suis revenu avec un moulon comme ça en me disant c'est bon Glutony je le tape j'ai pas passé les poules c'était dur vraiment c'était dur disons que l'organisation en fait c'était pas folle on arrivait on était allé jusqu'à Cannes avec l'hôtel c'était génial plein de monde on a pu avoir justement Glutony qui est venu se poser dans notre chambre il a juste vu où c'était ouvert qu'il y avait un verre de bière il a dit bon vas-y je me pose mais par contre c'était 90 participants pour 8 consoles donc c'est pas optimal en parallèle du coup j'avais commencé le projet avec la Geneva Gaming Convention j'ai croisé Nicole Apidancet celui dont je vous ai parlé tout à l'heure qui était le président de la Geneva Gaming Convention de Geneva eSport aussi à l'époque et qui m'a dit écoute est-ce que tu veux faire du smash c'était vraiment un mouvement bénévole on va faire un truc à Pal Expo ça va être énorme est-ce que tu as quelque chose à proposer j'ai dit c'est parti on va voir ce qu'on fait et je me suis retrouvé à organiser 3 tournois internationaux plus de 200 participants en fait sur un week-end à Pal Expo dont un qui était le premier tournoi eSportif officiel de la ville de Genève et donc de Suisse qui était plutôt une bonne expérience je crois sur ces deux éditions qu'il y a eu de la Geneva Gaming Convention en tout cas on a eu que des bons retours et on a eu beaucoup de bons moments je voulais faire un petit parallèle en fait avec Geneva Gaming Convention parce que la façon dont moi j'ai fait pour pouvoir faire en sorte que ce soit des événements à succès c'est que j'ai un peu tout sacrifié j'ai dit j'ai investi je vais moi-même dans les tournois en France je vais moi-même dans les tournois ailleurs parce qu'ils ne savent pas qui on est et du coup j'ai débarqué j'ai sympathisé avec les gens j'ai sympathisé avec Gloutoni avec tous les gros noms de là-bas avec Griffith et tout cela et au final je me souviens très bien d'une scène où justement je parlais à Griffith j'ai dit fin d'année on a un gros tournoi on a 1500 francs sur la table et il faut savoir qu'à l'époque 1500 francs c'était pas mal quand même puis il m'a dit ah ouais c'est sympa ça il était avec sa clope il était comme ça il fait 500 francs ça fait combien ça fait 150 euros je me disais non ça fait 1400 euros puis il a vraiment lâché sa clope il a regardé comme ça il a regardé ses potes et j'ai dit c'est bon ils débarquent ils se sont dit vraiment les Suisses ils sont gratuits on va aller gratter l'argent mais tout de suite et c'est comme ça qu'on les a attirés au final qu'on a fait passer le mot et qu'on a réussi à créer des événements internationaux on a eu Schism quand j'ai rejoint ma première équipe Helvet je suis allé à Schism à Dublin j'ai fait 5ème place à Dublin c'était mon premier événement sous les couleurs d'Helvet j'étais très content de cet événement là on a eu Syndicate où j'ai pris une énorme fessée alors que j'étais vraiment j'étais vraiment à deux doigts de battre le meilleur joueur anglais qui était considéré comme top 5 européen j'étais vraiment de loin au dessus de lui mais il m'a fait le coup du Sensei je sais pas comment expliquer ça il m'a fait le coup du joueur expérimenté qui est avec le regard noir qui est impossible à déstabiliser et il était tellement en train de perdre mais il était tellement indestabilisable qu'il m'a déstabilisé je sais pas comment expliquer ça différemment quand quelqu'un de si fort j'avais l'impression qu'il savait qu'il allait gagner et c'était impossible pour moi et j'en ai beaucoup appris juste au niveau psychologique avec ce match là de l'autre côté j'étais à PPT donc c'est Pandalys Pandemonium Tournament à Berlin à Munich on a eu plein d'autres événements dont un petite parenthèse qui était dans une salle d'arcade de jeux vidéo japonais qui était génial du côté organisationnel c'est là où non d'abord on est là c'était toujours sur Smash 4 première fois que je vais aux Etats-Unis c'est à Santa Ana je suis invité avec Destiny à aller à Arm Saga parce qu'il faisait venir les meilleurs joueurs de Little Mac au monde Arm Saga Destiny s'incline très rapidement au deuxième tour Arm Saga on s'est retrouvé dans une grande maison avec plein de meilleurs joueurs de la planète et au final j'ai fait que d'oser que d'oser jouer, jouer, jouer et avec des excellents joueurs j'ai pu jouer contre un top 50 mondial pendant 4 heures tant vous dire que mon résultat n'était pas trop mal après ça j'ai fini 33ème sur 200 sachant qu'il y avait 30 du top 50 mondial là-bas c'est là-bas aussi où j'ai inscrit mon nom assez fort là-bas aux Etats-Unis si vous me connaissez c'est principalement grâce à cette expérience-là à savoir aussi qu'il y avait un petit tournoi le lendemain où il y avait le top 10 Momocon ensuite c'est le match que vous avez vu tout à l'heure 14ème meilleur joueur mondial il jouait le même le même personnage que moi je l'ai saucé Tech Republic 4 ensuite à Barcelone changement de jeu je me suis entraîné j'étais pas bon dans le nouveau jeu je me suis entraîné comme un sauvage vraiment avec une bonne éthique aussi même sportive alimentation, scène du jogging 3 fois par semaine et tout ça je suis arrivé à Barcelone il y avait les meilleurs joueurs de toute l'Europe même des Emirats Arabini j'ai fait 13ème place sur 300 là-bas c'est là où j'ai vraiment inscrit mon nom en Europe c'était la première fois que je faisais une grosse performance Fantasy Basel où je me suis imposé en tant que numéro 1 Suisse en tout cas pour l'événement et pour la période donc j'ai vraiment mis un 3-0 au meilleur joueur Suisse aussi Albion 4 une des meilleures expériences où j'ai pu commenter dans le stade de Londres un tournoi avec 1000 participants dans le stade de Londres et puis j'ai eu l'honneur d'ouvrir le bal là-bas et l'European Team Cup où j'ai été sacré du coup champion Suisse avec ce monsieur là petite parenthèse du coup je voulais parler quand même du Caribana le reste c'est pas trop grave mais Caribana en fait cette année dans le festival de musique du Caribana Festival on était censé avoir on a les meilleurs joueurs de la planète qui venaient se taper dessus pour un cash prize de 10 000 francs sur la scène du Caribana Festival dans une journée thème e-sportive malheureusement Covid enfin voilà un petit deuxième du coup des événements je fais tracer après cette performance avec République 4 j'étais censé rentrer dans une équipe professionnelle qui me rémunérait qui était française à la base qui me rémunérait non seulement les voyages j'avais environ 1500 euros par mois juste pour voyager pouvoir vraiment faire de ça ma profession à plein temps ça c'est malheureusement pas arrivé pour différentes raisons dont le Covid mais enfin voilà c'est mon parcours je vais vous montrer juste quelques photos ça c'était moi quand j'étais tout boss à la fin de l'éducation j'avais des 200 francs c'est le Covid-0 je sais en fait les compétitions générales tu peux faire pour toi un tournoi t'as aussi le Covid-2 mais c'est un peu optionnaire c'est moins que le CERV quand même le jeu dans lequel on vit il est le Covid-2 et malgré tout il y a pas de ce point de temps ça c'était contre Abadango 10e meilleur joueur au monde ça c'est passé à ça RIP Fox qu'on a vu tout à l'heure c'était au forum de sport au musée olympique je peux rencontrer ce bonhomme avec une grande inspiration la Momocon avec tous les meilleurs joueurs de Captain Falcon au monde dont Fatality qu'on peut y avoir au milieu et Nairo peut-être que vous connaissez de chez NRJ RIP Lune Big E-Sports Masters et puis je voulais vous montrer le trailer du Icaribana je crois qu'on est à un stade et puis le reste c'est les perspectives pour le futur et puis on arrive à ça du coup me voici si vous voulez me contacter c'est à travers Twitter pourquoi pas sinon vous avez aussi mon adresse mail si vous voulez des conseils si vous voulez parler d'e-sport n'hésitez pas vraiment ça me fait toujours plaisir je suis dans le milieu depuis un petit moment et puis ça me fait toujours plaisir de voir de nouvelles têtes qui essaient de s'y mettre ou bien de voir de nouvelles têtes grandir comme ça avec un gros maillot G2 ça me fait plaisir t'avoir là et puis voilà c'est un gros maillot G2 c'est un gros maillot G2